Boubakar Sey, nous n'allons pas ? Faites, nous n'allons pas. Faites, nous n'allons pas. Faites, nous n'allons pas. Faites, nous n'allons pas. et tissu météo, vraiment nous sommes condamnés vraiment à boba. Alors, comment est-ce que l'assassinat est un cri de taquarnasse dans le monde? Oui, je sais que c'est un peu dit, c'est un peu taquarnasse comme nous le dis. Parce que ce que je vais expliquer, ces assassinats, c'est l'absence de politique d'intégration. L'intégration, il faut avoir une immigration. Il y a un certain gagne une relation basée sur le respect et la tolérance mutuelle. Il y a une crise de politique d'intégration, d'intégration culturelle et d'intégration structurelle. Il y a une immigration qui est une source de tension géopolitique qui est d'intégralement. Il y a un certain de la médecine qui est de la migration avec le contrôle de l'identité. Ce sont les espaces de repli identitaire. Ce sont les tensions qui sont les tensions qui sont les tensions de l'identité. Ce sont les tensions avec les post-coronavirus. Ce sont les politiques d'intégration. Ce sont les politiques qui ont échoué dans leur idéologie classique. Ce sont les politiques qui ont échoué Nous sommes dans un contexte mondial de globalisation. Il y a une globalisation, il y a une mondialisation des flux migratoires avec tous les profils. Il faut que nous pensons que nous devons être le couple de la diversité comme cheval de bataille aujourd'hui pour le faire dans l'île et l'île et l'île. d'accord. Alors, si nous avons fait l'ad de l'Union et les États-Unis, comment nous avons fait l'ad de l'Union en termes de Bakan-Irode au Sénégalais ? Oui, c'est un problème de la foule et de la durée depuis le début de l'année. C'est ce qui est qui est en moyenne que chaque fois nous avons une vidéo. C'est déjà dramatique. C'est déjà dramatique. Maintenant, ce qui est très important et ce qui est c'est l'ère post-coronavirus. c'est l'ère post-coronavirus. Nous avons fait la tension géopolitique du déguit à l'île. Des tensions et du racisme et la génophobie dans certains pays d'accueil. Parce que sur le plan économique, il y a un risque de récession. Donc, ce qui fait que dans certains pays d'accueil, la théorie de remplacement ou d'invention n'est pas pour dire les gens n'est pas pour dire les gens pour dire cette théorie-là n'est pas prisé dans l'ère post-coronavirus. Il y a des tensions dans le domaine de l'immigration et les foyers d'immigrés vont payer des trucs très lourds. Il y a des assassinats, il y a des violences, il y a des lunettes. parce que le taux de chômage doit affecter les pays autochtones. Il faut que nous fassons de l'immigration. Il faut que nous fassons les États-Unis et les post-coronavirus nous fassons comme taux de chômage 3,75. Ils sont au niveau le plus bas depuis 50 ans. Il y a 14,7 au niveau le plus haut depuis plus de 80 ans. Donc il y a une précarité qui a été des tensions. Il y a des tensions raciales. les post-coronavirus sont des tensions en Italie. Il y a la typologie des crimes qui ont eu des dix. Les Sénégales sont des tensions parce que le Sénégal est un pays ambila qui a été dans le tas de l'immigration. Donc il y a des tensions qui ont des tensions et 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 qui ont des tensions. Donc les Japonais protestent et qui ont des tensions 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 pour les Fagaro et qui ont des tensions. Oui, au Sénégal, il faut que le Sénégal est un pays ambila. Les Sénégalais sont des migrations et des pathologies. Les théories doivent vérifier au Sénégal. Alors il y a un peu les sénégal. Il y a un peu protégé pour les sénégalais. Mais malheureusement il y a un peu un peu un peu un peu un peu une véritable protégé. En France, il y a des conseils de convoquer. Il faut protester parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Alors, si on a des conseils, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Alors, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Alors, on a des conseils de convoquer, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il y a un président de Twitter, Nakarlo Mbirmie, qui a dit qu'on a un top. Il y a des conseils de convoquer. Vous avez des conseils de convoquer dans le monde. Oui, d'abord, on espère que nous avons des conseils de convoquer. Parce que, d'abord, mode de communication, parce que c'est le peuple qui a dit qu'il fallait qu'il y ait une cellule de crise. Mais on espère que cette fois-ci, une enquête sérieuse, on espère que cette fois-ci, l'État du Sénégal, d'une constitution partie civile. Parce qu'aussi, trop, c'est trop. Il n'y a pas d'argent au Sénégal, il n'y a pas d'argent. La liste serait exhaustive. Donc, je crois que l'État du Sénégal, le procureur de la République, puisque les victimes sont sénégalaises, il n'y a pas d'argent à l'enquête. Il n'y a pas d'argent à l'État, comme il n'y a pas d'argent, à l'État de la Partie civile. L'on doit permettre à son homologue du pays d'accueil d'une information judiciaire pour nous donner le module du crime. C'est important. C'est capital, parce que l'enjeu est humain. Parce que les États-Unis, depuis les États-Unis, c'est des crimes liés à la délinquance. Mais avec l'avènement de Donald Trump, il y a eu beaucoup de tensions raciales, il y a la génophobie, le pays n'est dans une fracture sociale. Mais il n'y a pas d'argent au Sénégalais, il n'y a pas d'argent au Sénégal. Quand on lit sur les mains, le crime du Sénégal a dit que le Sénégal a dit que le Sénégal a dit qu'il n'y a pas d'argent. L'américain a dit qu'il a une enquête. Il n'y a pas d'argent au Sénégal, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent à la limite. Il n'y a pas d'argent à la délégation d'anquête ou bien parlementaire. Il n'y a pas d'argent aux États-Unis pour s'y aller. Parce que c'est un crime d'ordre racial. Ce qui a dit qu'il n'y a pas d'argent pour mener à un Sénégalais. Il n'y a pas d'argent pour m'éloigner. Je suis l'ambassadeur du Sénégal, des États-Unis, du Sénégal. Il a été convaincu pour des explications crédibles. Parce que dans le Japon, le peuple a besoin de comprendre. Nous, au niveau de Horizons Sans Frontières, en tant qu'Organisation des Migrants, nous avons besoin de comprendre. Il faut nous expliquer ce qui se passe. Parce que nous avons 16 personnes, les États-Unis, les États-Unis. Et nous avons besoin de comprendre. L'État du Sénégal, nous avons besoin de convaincre l'ambassadeur pour nous dire. Mais ce qui est le plus important. Nous avons besoin de nous faire un problème. Et ça, nous le regrettons. Ce qui est le plus important. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Justement, Boubacar, nous comprendrons en tant que Sénégalais, ce qui est le plus important, ce qui est le plus important, ce qui est le plus important, ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, est le plus important. de faire marquer par des crises, des crises identitaires liées à la migration. La migration est un élément essentiel de la géopolitique mondiale. Je crois que, dès que nous nous sommes dans le Sénégal, nous nous sommes dans les deux. Mais malheureusement, nous nous sommes dans la politique migratoire. Le Sénégal est dans la politique migratoire. Je crois que nous avons utilisé comme grenier, sous politique amée, sous élection amée, nous avons une top scène qui nous a dit, nous avons une top scène qui nous a dit, nous avons une baleine. Et pour preuve, sous élection amée, les partis politiques, nous avons une baleine. ils vont aller pêcher en euros. Mais dès qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de condamnation. Nous n'y a pas de patale, ce qui fait que le scénario, nous sommes au scénario où les Sénégalais sont laissés à eux-mêmes, malheureusement, qui sont laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas de prétendance. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de prétendance ? Ils n'ont pas de prétendance. Ils ne veulent pas de prétendance. Eh, pour preuve, communiquer, nous ne nous rendons pas dans un état de droit. On communique. Nous ne nous rendons pas dans le bilan avec la presse. Mais c'est Orison Sans Frontières qui fait ce travail-là. Quand on est ambassadeur, nous n'avons pas de prétendance au Sénégalais ? Tout dépend. Nous avons une politique migratoire avec de nouvelles juridictions, une nouvelle cartographie de la diplomatie sénégalaise avec de nouvelles juridictions pour mener Tahaou d'hommes sénégalais parce que les 90% des consuls ou vice-consuls sont politiques donc nous avons un problème de management parce que il y a un diplôme de carrière les politiciens qui ont un diplôme de carrière il y a un problème de management nous avons un problème puisque le dossier migratoire a défaut de ministère plein il faut que nous prenions la norme dans le dossier migratoire où les consulats de Munich ont un diplôme de carrière pour éviter des problèmes de casting maintenant nous sommes d'accord que dans la démarche de l'Etat il faut effectivement des profils disciplinaires parce que l'on l'est la migration est transversale mais l'on l'est d'accord mais qui a un diplôme de carrière pour éviter de problèmes parce que les politiciens sont que tu as un politique qui a un homme qui a un homme qui a un homme parce que l'on l'est qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un petit consul d'Afnelli ou d'Afnelli parce que l'on l'est qui a un homme parce que l'on l'est pour moi organisé les états généraux de l'immigration au niveau des politiques migratoires les sénégales de l'extérieur du que une crise de conscience entre l'état du Sénégal avec sa diaspora et c'est ce qui est très important. L'État doit être en train de se dérouler, 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 de se dérouler. Ne vous pensez pas à protester parce que c'est ce qui est normal.